Bonjour à toutes et à tous, c'est Mamie Twink et bienvenue dans ce nouveau défi inutile Hearthstone en compagnie de Zecharia ! Yes, un défi inutile, mais pas n'importe lequel mon petit mamie, ça fait des mois, voire même plus d'un an que vous le plébiscitez. Dans les commentaires de chaque défi, on voit, pouvez-vous faire l'arme la plus puissante de Hearthstone ? Et voilà, on a relevé votre défi, on a créé l'arme la plus puissante de Hearthstone à notre connaissance, c'est le record du monde ! Et on vous propose de vous expliquer tout ça dans le jeu, allez, c'est parti ! Eh bien mon cher Zecharia, on est dans le jeu et on va expliquer comment on a réalisé l'arme la plus puissante de Hearthstone. Juste pour préciser, on aurait déjà pu le faire avant avec des poisons mortels ou même des huiles d'affûtage, tout à voleur. Mais ça n'aurait pas été aussi impressionnant que notre record qu'on va vous présenter. Oui voilà, on n'aurait pas été jusqu'à de telles valeurs, effectivement. Et là en plus, on en profite pour utiliser des cartes Grand Tournois. Donc c'est tout bénef, on se fait plaise. Et d'ailleurs, en parlant de cartes Grand Tournois, on va tout de suite débriefer les cartes clés pour réussir ce défi d'utile. Exactement. Alors, tout d'abord, Chroniqueur Show, le fameux Chroniqueur Show que maintenant vous connaissez tous, qui est assez optionnel. Il nous sert juste à s'envoyer dupliquer le secret du match qui permet de récupérer deux fois un serviteur, leur steamer. Ça nous permet en fait de mettre cinq fois l'aspirant d'Orgrimard qui est la carte clé de ce défi inutile. Tout à fait, puisque comme vous pouvez le voir, à chaque fois que vous utilisez votre pouvoir héroïque, elle va vous permettre de gagner plus 1 d'attaque sur votre arme. L'idée, c'est d'en avoir cinq et d'avoir ensuite le Drake de Frimara, qui est une carte 6-6 du mage pour 6 et qui permet d'utiliser le pouvoir héroïque un nombre infini de fois. Enfin, autant de fois que tu le veux pendant ton tour. Et donc le pouvoir héroïque coûte deux. En théorie, on pourrait l'utiliser cinq fois. Mais si on utilise la damoiselle du lac, qui est la 2-6 que vous voyez sur le terrain, elle permet de réduire le coût du pouvoir héroïque à un mana. Ce qui nous permet d'utiliser dix fois le pouvoir héroïque à chaque tour et donc de gagner dix fois cinq, 50 points d'armure à chaque tour. Point de l'attaque. Point d'attaque, pardon. Pour l'arme. Pour l'arme, effectivement. Et également gagner un petit peu de points d'armure, puisqu'on va essayer de pousser ça le plus loin possible, de le faire le plus longtemps possible et on va être victime de fatigue. Exactement. Et donc pour survivre, on a amélioré notre armure à l'aide de la nouvelle légendaire qui améliore votre pouvoir héroïque. Voilà, la justicière cœur vrai. Et au-delà de ça, pour le mage, puisque le mage ne bénéficie pas d'armure, on va utiliser la manche sort prodigieuse qui est une carte épique grand tournoi qui copie le pouvoir héroïque de l'adversaire. Ainsi, même moi, en tant que mage, je pourrais me protéger derrière des points d'armure. C'est pour ça que je garde mon Drake de Frimara et que je jouerai aussi une damoiselle du lac. Alors voilà, le défi, il est à présent mis en place. J'ai les cinq aspirants d'Orgrimard et vous le voyez, à chaque fois que j'utilise mon pouvoir héroïque, mon arme gagne cinq points d'attaque. Yes. Alors voilà, le but, ça va être de poursuivre cette manipulation jusqu'à ce que, le plus longtemps possible, la fatigue va s'accumuler. Mais on s'en fout, puisque concrètement, tu gagnes 40 points d'armure par tour. Exactement. Tu es fatigue proof. Et tu vas faire de même avec le mage, puisque dans quelques instants, tu vas pouvoir copier mon pouvoir héroïque. D'ailleurs, pour la petite info, la carte manche sort copie également l'amélioration du pouvoir héroïque. Voilà, comme on peut le voir ici. Du coup, je récupère ton pouvoir héroïque, il coûte un et je vais pouvoir me buffer également avec de l'armure afin de résister aux dégâts de fatigue et pouvoir t'emmener jusqu'à ce record du monde, l'arme la plus puissante. Alors, à partir de là, c'est de la patience. Je crois qu'on a dû jouer pendant une demi-heure encore pour améliorer cette arme. Et il faut savoir qu'on est allé jusqu'au bout de la partie. Alors, vous allez le voir à la fin, on va arriver à 1332 d'attaque. Moi, je suis deg. Je voulais le 1337. Le lit, qui est une sorte de symbole de la communauté geek. C'est vrai. Et on avait tout prévu. On sait que dans Hearthstone, il y a normalement 50 tours chacun. Sauf que là, eh bien, ce ne s'est pas passé comme prévu. On vous laisse regarder. Et on vous propose de suivre ça en musique. Le record du monde de l'arme la plus puissante de Hearthstone. C'est parti. On l'a fait. On espère que ce défi inutile vous aura plu. Et on vous retrouve très prochainement pour un nouveau défi inutile. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous écrever ! Rien ne peut m'arrêter. Rien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada